Bienvenue dans notre très célèbre émission intitulée Pourquoi t'as pas fait de vidéo depuis 3 mois wesh ? Dans laquelle on vous donnera les 3 raisons pour lesquelles la chaîne est morte depuis maintenant 103 jours. C'est parti ! Raison numéro 1 Le site de Q-Docs a fermé, autrement dit ma source pour télécharger la plupart de mes vidéos n'existe plus. Mettez 4 et je vais trouver une solution. J'espère ? Raison numéro 2, un gros manque d'inspiration. C'est pourquoi je vous encourage à proposer des idées de vidéos en commentaire s'il vous plaît. Raison numéro 3 Mon ordi m'a lâché à plusieurs reprises ce gros traître. Mais tout est réglé à présent et nous essayons de travailler sur notre relation pour la rendre meilleure. Voilà, c'est tout pour le moment. Bonjour à tous, cette vidéo est sponsorisée par Coco Daive. Mais dis-moi, c'est quoi Coco Daive Namjoon ? Coco Daive est l'un des plus grands sites de K-pop en ligne, tu peux littéralement trouver tout ton bonheur dessus. Comme des lipsticks, des DVD, des albums ou encore plein de produits de marque qui ont collaboré avec BTS et d'autres groupes. En plus de ça, la livraison est gratuite et tu peux bénéficier d'une réduction de 10% sur ta commande avec le code TECRAYON95. Mais bien sûr, toutes les informations sont en barre d'infos comme d'habitude. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais seront-ils relever ce défi sans être démasqués ? Et surtout n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Moi c'est Jimin. Je vous préviens, je suis pas là pour me faire des amis. Pourquoi est-ce que ma valise est aussi lourde ? J'ai rajouté des bouteilles de Coca dans ses bagages quand il avait le dos tourné. Osock a essayé de m'enfermer dans le placard. Je laisserai pas ça passer sans rien faire. Je résume, c'est soit le grand lit, soit la chambre partagée, ou alors le salon. Mais bien sûr le grand lit c'est pour moi. Non mais pour qui il se prend lui, il croit que c'est la maison de sa daronne ou quoi. Je sens que cette aventure ne va pas être de tout repos. Ici la voix. Je tiens à vous rappeler qu'il est interdit de faire du trafic de bouffe dans la maison, où je vous dégage. Et oui, c'est à toi que je parle jeune cook. Ça t'apprendra à m'utiliser pour transporter ta marchandise. Encore désolé pour le Coca qui a explosé dans ta valise. Je sens que jeune cook va se faire éliminer dans deux jours. Bref, Jimin tu es convoqué au confessionnal. C'est tout, pour le moment. Qu'est-ce que t'as fait encore ? Je vous avais dit que c'était un traître. Plus tard, Jimin se rend au confessionnal. Ce qu'il ignore, c'est que la voix lui proposera d'accomplir sa vengeance contre l'un des habitants pour la somme de 1500 euros. Mais acceptera-t-il cette offre ? Honnêtement malgré les conflits entre Sok et moi, je ne sais pas si je veux vraiment empirer la situation au lieu d'essayer de l'améliorer. Je te rappelle qu'il y a 1500 euros en jeu. C'est pourquoi j'accepte la mission ? Je pense que le plus important dans cette aventure c'est d'avoir une stratégie et de ne faire confiance à personne, sinon on se fait vite dégager. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi et je pense que toi et moi on ferait une très bonne alliance. Est-ce que j'ai l'air de vouloir être ton allié ? Tu pourrais m'aider à découvrir les secrets des autres ? On se connaît depuis deux jours, non merci. STP, dis oui. Débrouille-pois. Et merde ? Dites, c'est quoi vos plus grosses phobies ? Franchement, les étagères Ikea. C'est compréhensible. Le sorcier qui habite dans une grotte en bas de chez moi. T'as une grotte en bas de chez toi ? C'est la seule chose qui vous choque dans ce que je viens de dire. Tu peux pas t'asseoir comme un humain civilisé. T'as une guitare accrochée à ton oreille et tu veux parler avec moi ? Ça s'appelle la mode. Au moins moi j'ai pas volé la chemise de mon daron pour la porter. Bref Namjone c'est quoi ta phobie ? Quand vous ouvrez vos bouches. Franchement c'est ça ? Bon je me casse, vous posez trop de questions ici c'est suspect. Jimin je sais pas ce que tu manigances mais t'es pas discret. J'essaie juste de faire connaissance, pas besoin d'être aussi méfiant les amis. Je n'ai malheureusement pas pu questionner au soc mais j'ai déjà un plan en tête, j'attends juste que la nuit tombe. Plus tard dans la soirée ? Celui qui cuisinera le plat le plus immangeable remportera la compétition. C'est tout, pour le moment. Autant me donner la récompense tout de suite. J'ai des connaissances en chimie que vous n'avez pas. Soulez-moi, je vous empoisonne. Je suis très bon en cuisine, ce qui veut dire que je sais exactement comment saboter un plat. Aucun d'eux ne m'arrive à la cheville. Honnêtement je ne pensais pas qu'on me paierait pour mal cuisiner, j'ai attendu ce jour toute ma vie. Je sais pas vous, mais moi je fais pas confiance à Taehyung avec un couteau dans la main. Tu as bien raison. Vous devriez peut-être nous demander si on a des allergies avant de commencer. T'inquiète, si on peut éliminer quelqu'un d'ici la fin de la soirée ça serait pas mal. Je suis pas sûre que ça soit autorisé. Si si, c'est autorisé. Ça a changé Secret Story. C'est maintenant au tour de la deuxième équipe. C'est qui qui va gagner d'après toi ? T'inquiète pas, je suis pratiquement sûre de remporter la victoire. Personne ne pourra avaler ce que j'ai cuisiné, je peux te l'assurer. J'en doute pas une seconde. Tu viens de mettre du Nesquamite dans des pâtes où je rêve. Non, c'était du Nutella. Je sais pas c'est quoi le pire. La dégustation aura lieu dans 5 minutes. 5 minutes plus tard. Je veux goûter le plat d'Ossock en premier. Très bonne décision petit. Quand je suis arrivée en cuisine je n'avais aucune idée de ce que j'allais cuisiner. J'ai un peu mis tout ce que je trouvais dans les placards en espérant que ça soit mauvais au final. Je suis désolée mais c'est pas si mal que ça. Je t'ai vu te retenir de vomir gros mito. Il a raison c'est délicieux. C'est de l'ananas mélangé à des raviolis. Si vous trouvez ça bon, je veux pas savoir ce que vous mangez chez vous. Ossock est donc disqualifié. Déjà l'apparence donne pas trop envie. T'es encore moins prêt pour le goût. Alors ? C'est le pire truc que j'ai jamais goûté. Est-ce qu'on doit appeler les urgences ? Tiens, goûte. Nam Jaune qu'est-ce que t'as mis dedans ? Une araignée que j'ai trouvée dans le jardin. En effet je me disais que ça avait un goût assez spécial. Je sais pas si on peut faire pire que ça. Arrêtez je vais rougir. Suite à la recette indétrônable du plat de Nam Jaune, la voix a décidé qu'il était le gagnant de cette compétition. Et moi, je gagne quoi ? Un bond de réduction, parce que ton truc était presque aussi dégueulasse. C'est mieux de rien, j'imagine. Tu sais que t'es quand même censé nous aider pour faire la vaisselle. Attendez, je fais ma skin-opair routine et je reviens. Il se fout vraiment de nos gueules celui-là. Je vous jure que j'ai vu un lézard ici. Je crois qu'il est à côté du lit. Si on le retrouve pas c'est hors de question que je dorme ici. On allait dans notre chambre, avec Jean, et la Jimin nous dit qu'il a vu un énorme lézard sur mon lit. J'étais à deux doigts de faire mes bagages et rentrer chez moi. Honnêtement je n'ai vu aucun truc ressemblant à un lézard dans la chambre, j'aurais presque cru à une mauvaise blague. C'est mort je dors dans le salon ? C'est au bout d'un moment que tout a commencé à faire du sens dans ma tête, il n'y avait vraiment pas de lézard dans la pièce. Je crois que c'est une mission secrète. De quoi tu parles ? Depuis ce matin il nous pose des questions sur nos phobies, et comme par hasard il trouve un lézard dans notre chambre. Jimin a donc essayé de me piéger ? J'arrive pas à croire qu'il ait osé faire une chose pareille. Ici la voix. Jimin, tu as été soupçonnée par Ossoc de l'avoir piégée dans le cadre d'une mission. Ces accusations sont-elles fondées ? Oui, j'étais bien en mission toute la journée d'hier, je l'avoue. Mais j'avais mes raisons alors je n'ai aucun regret. Dis juste que tu n'as aucune solidarité. C'est les règles du jeu imbécile, je suis pas là pour sympathiser avec des manipulateurs et des hypocrites. Tu parles à qui comme ça ? Il peut se plaindre autant qu'il veut, je suis très rancunier. Quand je veux me venger, je fais pas les choses à moitié. C'est bon calmez-vous, c'est les règles du jeu c'est normal. Je pensais pas que ça partirait aussi loin pour une histoire aussi bête. Depuis que je suis arrivée dans la maison je ne vois que des conflits entre les habitants. Honnêtement j'ai juste envie de prendre ma valise et quitter l'aventure. Jinine, puisque ta mission a échoué, tu ne gagneras donc pas la somme de 1500 euros. C'est donc Ossoc qui la recevra dans sa cagnotte. C'est tout. Au final la roue a bien tourné et c'est moi le gagnant dans l'histoire. Maintenant je sais de qui il faut se méfier ici et les personnes sur qui on peut compter. Et mon compte Twitter 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 Sous-titrage ST' 501